On est vendredi après-midi, c'est donc la trouvaille du vendredi, et aujourd'hui je vais vous parler un peu technique, puisque si vous avez déjà utilisé Terraform comme moi, vous avez certainement pesté sur l'utilisation des modules et le fait de réutiliser un module plusieurs fois pour faire la même chose mais avec des valeurs différentes. C'était difficile avant. Eh bien, Hachicorp nous a écouté et a sorti une nouvelle version, et je vous en parle juste après ça. En fait, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christophe Chaudier, j'aide les entreprises à déployer leurs applications web sans couper leurs services, et au sein d'un collectif qui s'appelle l'Hydra. Si vous êtes sur LinkedIn et que vous voyez cette vidéo, vous pouvez me suivre pour ne pas rater les prochaines vidéos tous les vendredis après-midi, et si vous êtes sur YouTube, puisque la vidéo est diffusée une semaine après sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne des compagnons du DevOps. Donc aujourd'hui, on va parler de Terraform 013, et on va tout de suite passer sur mon écran. Donc, Terraform 013 est annoncé fièrement cette semaine par Hachicorp. Je dis fièrement parce qu'en fait, Terraform 013 apporte des fonctionnalités qu'on attendait tous beaucoup, comme le for-each sur les modules. Oui, oui, on va pouvoir faire des for-each sur les modules. Alors, on va vraiment pouvoir faire, appeler le même module plusieurs fois avec des valeurs différentes. Alors, j'ai lu l'article qui annonce ça. Il n'est pas très explicite, donc je vais vous faire une petite démo juste après. Donc, on peut faire des for-each sur les modules. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a une installation automatique des providers qui se crée. En effet, j'ai remarqué en passant sur la release candidate qu'il y avait un nouveau fichier qui se créait, qui s'appelait providers, et qui mettait les modules et leurs versions qu'on utilisait. Mais surtout, il y a aussi autre chose qui est vachement bien, c'est la validation des variables. En fait, dans le module, on va pouvoir écrire des conditions de validation de la variable et de son contenu. Là, typiquement, on dit que la variable ami-id doit forcément commencer par ami-id. Donc, si on met une variable qui ne commence pas par ami-id, le module va nous rejeter. Ça va permettre de pouvoir faire plein de choses sur l'utilisation des modules qui ne pouvaient pas être faits et qui faisaient planter Terraform avant. Il y a plein d'autres nouveautés, mais je vais me concentrer sur le for-each aujourd'hui. Alors, on pouvait avoir un aperçu des nouveautés dans un ancien article de blog qui présentait les évolutions avant la sortie. Je vais vous mettre les liens des deux articles. Et puis, pour vous entraîner, vous avez learnachicore.com qui vous permet de vous entraîner sur Terraform et surtout sur les for-each. Donc, je vous mets le lien aussi dans la description. Et je vous mets le lien du petit dépôt que j'ai fait pour tester, en fait, Terraform. Et je pense que je vais l'utiliser à chaque fois que je vais tester les nouveautés de Terraform. Et on va tout de suite passer sur mon terminal. Enfin non, avant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, on passe sur VS Codeium et je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un petit module file qui contient des variables qui acceptent un file name, le contenu d'un fichier et les permissions d'un fichier. Et en fait, ce module, il va créer un fichier dans tffiles dont le nom est contenu dans file name et dont le contenu du fichier est dans content et dont les permissions du fichier sont les files permissions. Donc, ça va créer un local sur ma machine. Donc, rien de miraculeux là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va l'appeler, en fait, avec une variable files qui contient plusieurs fichiers. On va décrire les fichiers avec... Cette variable est un objet, en fait, qui contient plusieurs fichiers. Donc, le premier fichier qui contient un contenu, des permissions et le deuxième fichier, c'est pareil. Il y a un autre contenu et d'autres permissions. Et surtout, le module files qu'on va appeler. Donc, on va bien que c'est la source locale que j'utilise, donc ce que je vous ai montré juste avant. Et pour chaque files, donc la variable juste au-dessus, on va appeler le module avec comme variable file name la clé. Donc, la clé, c'est ce qui est ici avant le égal. On aurait pu choisir un contenu à l'intérieur de l'objet, mais bon, j'ai choisi la clé. Et dont le contenu est each.value.content. C'est hyper simple, c'est le content qui est ici. Et les files permissions, c'est pareil. Donc, a priori, on s'attend à ce qu'ils nous créent deux fichiers. Eh bien, on va tout de suite tester ça. Je passe sur mon terminal. Je vous montre, on est bien au bon endroit. On a bien ici tout. Alors, j'ai initialisé le dépôt, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc, on est bien en Terraform version 0.13.0, celle qui vient juste de sortir. Et on voit que, d'ailleurs, la version m'affiche les providers qui sont installés. Donc là, j'ai le provider local de Hachicorp pour pouvoir faire des fichiers locaux. On va planifier pour voir ce que va nous faire Terraform. Et on voit que Terraform va nous créer deux fichiers. Le fichier tf-file-file-2 et le fichier tf-file-first avec les permissions que j'ai demandées. Et le contenu. A priori, c'est ce qu'on s'attend. Alors, on va l'appliquer et on va voir si c'est vraiment ce qu'on a. Bon, évidemment, il nous redit ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est ce qu'on veut qu'il fasse ? Oui. Donc là, a priori, il nous a créé deux ressources. On voit bien que le répertoire tf-files est créé. On voit bien qu'il y a deux fichiers dans le répertoire tf-files. Et si on regarde, le contenu du premier fichier, c'est bien ce qu'on attend. Et le contenu du deuxième fichier, il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est bien ce qu'on attend. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Moi, je vais passer, comme je l'ai dit dans mon interview de podcast qui est sortie hier, je vais l'appliquer sur mon code de Frogit. Et je suis pressé de tester ça. Surtout qu'en plus, j'étais au moment où il fallait que je crée les serveurs et où j'allais avoir besoin d'itérer sur les serveurs à créer. Donc, ça va nous simplifier la vie d'une manière impressionnante. Alors, en bonus, je vous mets un petit article du Monde qui nous dit que la CNIL lance une enquête sur TikTok. Si vous avez suivi, TikTok a été banni des Etats-Unis, banni d'Inde. Et donc, la CNIL se penche aussi sur TikTok. Est-ce qu'il y a des problèmes sur TikTok ? Donc, allez lire cet article. Vous en saurez un peu plus. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501